Il y a une question qu'on s'est tous déjà posée en cours de maths. Quand est-ce qu'on aura à se servir de ça dans notre vie de tous les jours ? Eh bien la réponse est jamais, à moins que vous vouliez devenir mathématicien ou physicien. En fait, vous aurez juste à vous servir des quatre opérations fondamentales, à savoir l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. La façon dont on apprend les maths à l'école n'est pas du tout motivante. Et quand les élèves se demandent pourquoi elles apprennent ça, on leur répond toujours que ça va leur servir dans une prochaine classe ou dans un test d'avenir. Du coup, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que les maths sont quelque chose de beau et élégant. Alors commençons avec ma collection préférée de nombre, la suite de Fibonacci. Cette suite apparaît pour la première fois dans le livre de Leonardo Fibonacci, Libera Bati, où il introduit dans le monde occidental les chiffres arabes qu'on utilise encore aujourd'hui. En fait, cette suite est la solution à un problème de lapin. Prenons un couple de lapins. Et disons que ce couple, à partir de l'âge de deux mois, donne naissance à un nouveau couple de lapins tous les mois. Fibonacci voulait savoir combien de couples on aurait au bout d'un an. Au bout d'un mois, on n'a toujours qu'un seul couple de lapins, car ils sont trop jeunes pour avoir des petits. Au bout de deux mois, nous avons deux couples de lapins. Combien de couples avons-nous au bout de trois mois ? Trois. Trois, exactement. Combien au bout de quatre ? Cinq. Bravo. Et ainsi de suite. Sur un regard de nombre de lapins à chaque mois, on obtient cette suite. Un, un, deux, trois, cinq, huit. Mais attendez. Un, plus un, égal deux. Deux, plus un, égal trois. Trois, plus deux, égal cinq. Cinq, plus trois, égal huit. Huit, plus cinq, égal treize. Etc. En fait, il suffit juste d'additionner le nombre précédent pour obtenir le nombre suivant. Cette suite a beaucoup d'applications. Par exemple, elle apparaît dans la nature étonnamment souvent. Le nombre de pétales d'une fleur ou le nombre de spirales sur une pomme de pain ou un ananas est typiquement un nombre de Fibonacci. Mais ce que je préfère avec ces nombres sont leurs magnifiques propriétés mathématiques. En voici quelques-unes. Disons qu'on va y mettre ces nombres au carré. Et franchement, qui ne voudrait pas ? Regardons ce que ça donne. Un au carré égal 1. Deux au carré égal 4. Trois au carré égal 9. Cinq au carré égal 25. Huit au carré égal 64. Etc. Bon. Quand on additionne deux nombres de Fibonacci consécutifs, on obtient le nombre de Fibonacci suivant. C'est comme ça qu'ils sont créés. Mais vous ne vous demandez à rien de spécial avec les carrés. Pourtant, regardez ça. 1 plus 1 égale 2. 1 plus 4 égale 5. 4 plus 9 égale 13. 9 plus 25 égale 34. Et oui, ça continue indéfiniment. Voyons maintenant ce que ça donne quand on additionne les carrés. 1 plus 1 plus 4 égale 6. Ajoutez 9, vous avez 15. Ajoutez 25, vous avez 40. Et ajoutez 64, vous avez 104. Vous voyez ces nombres ? Ce ne sont pas des nombres de Fibonacci. Mais si vous le regardez assez attentivement, vous pouvez voir les nombres de Fibonacci enfouis en œuvre. Vous les voyez ? Je vais vous aider. 6 égale 2 fois 3. 15, ça fait ? 40. 40 ? Et 104 ? 8 fois 13. Bravo. Mais attendez-moi. Pourquoi est-ce que les carrés de 1, 1, 2, 3, 5 et 8 devraient être égales à 8 fois 13 ? Je vais vous le montrer en faisant un dessin très simple. Prenons un carré de 1, et à côté de ça, un autre carré de 1. Au-dessus, un carré de 2, à côté un carré de 3, à côté un carré de 5, et enfin à côté un carré de 8, ce qui nous fait avoir un rectangle 8 fois 13. Calculons à présent l'air de ce rectangle. Alors d'un côté, c'est la somme des airs des carrés qu'il compose. Donc les carrés de 1, 1, 2, 3, 5 et 8. Mais de l'autre côté, c'est sa largeur fois sa longueur. Donc 8 fois 13. En plus, si on trace un arc de sac dans chaque carré, on obtient ce qu'on appelle une spirale logarithmique. Comme si ça ne suffisait pas, ce rectangle est ce qu'on appelle un rectangle d'or. Parce que regardez ça. Très divisé par 8 égale 1,625. Et plus on divise deux grands nombres de fibonacci consécutifs, plus on obtient un nombre qui se rapproche du nombre nommé le nombre d'or. Ce nombre a plein d'applications. Par exemple, il apparaît beaucoup dans les arts. Le Parthénon à Athènes tient dans un rectangle d'or. C'est-à-dire un rectangle dont la longueur divisée par la largeur est égale au nombre d'or, aussi appelé des unes proportions. C'est d'ailleurs l'initial de son légendaire architecte, Phidias, qui a donné la lettre qui représente ce nombre. La lettre Phi. Mais les rectangles d'or n'apparaissent pas que sur le Parthénon ou la Joconde. Ils apparaissent partout. Les cartes de crédit en sont un bon exemple. Vous pouvez vous en rendre compte en les positionnant comme ceci. Si vous pouvez faire passer une droite par leurs trois sommets, alors ce sont des rectangles d'or. Maintenant, regardons quelques propriétés mathématiques de ce nombre. Sa valeur exacte est 1 plus raci carré de 5 sur 2, ce qui est environ égal à 1,618. Le nombre d'or au carré est égal au nombre d'or plus 1, et l'inverse du nombre d'or au nombre d'or moins 1. Évidemment, ce nombre a plein d'autres propriétés mathématiques, et je n'ai pas le temps de les citer en une seule conférence. Bon, on a vu que les mathématiques apparaissent beaucoup dans la nature et les arts. Mais est-ce que vous vous attendiez à les trouver dans les Simpsons ? Dans l'épisode « La dernière avance d'Omer », ce dernier écrit ceci sur son tableau. 3.987 puissance 12 plus 4.365 puissance 12 égale 4.472 puissance 12. Omer aurait-il réussi à contredire le dernier théorème de Fermat ? Le dernier théorème dit que A puissance n plus B puissance n égale 6 puissance n si et seulement si n est inférieur ou égal à 2. Par exemple, 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré. Essayez avec des puissances supérieures, et ça ne marchera pas. Pourtant, Omer a réussi, lui. Et si vous essayez sur vos calculatrices, ça marchera. Mais ça, désolé de vous l'annoncer, c'est parce que vos calculatrices ne sont pas assez précises. Parce que voilà le vrai résultat. Or, le théorème de Fermat ne marche qu'avec des entiers. Ce qu'elle grommère est donc faux. D'ailleurs, enfin, non. De toute façon, 3 ans après la sortie de l'épisode, le mathématicien britannique Andrew Wiles a démontré ce théorème avec 130 pages de denses mathématiques. En ce qui concerne les autres lignes du tableau, elle traite de la masse du posant du X, de la densité d'univers, et d'une branche de mathématiques nommée la topologie. Continuons avec les séries avec un extrait de The Big Bang Theory. Quel est le meilleur nombre ? Attention, je vous préviens, il n'y a qu'une seule réponse correcte. 5 318 000 8. Faux. Le meilleur nombre, c'est 73. Vous devez sans doute vous demander pourquoi. Ah, c'est bon. 73 est le 21e nombre premier, et son contraire 37 est le 12e, et le contraire de ce dernier est le produit de la multiplication de, accrochez-vous bien, de 7 et de 3. Alors, alors, je vous ai menti. On a saisi 73, c'est le Chuck Norris des nombres. Chuck aimerait bien. Et puis, en binaire, 73 est un palindrome. 1 0 0 1 0 0 1. A l'envers, ça donne 1 0 0 1 0 0 1. C'est la même chose. Chuck Norris, à l'envers, ça donne juste 6 rônes de cac. 73 est le 21e nombre premier, et ses chiffres multipliés entre 3 et 7 font 21. Mais, qu'est-ce qu'un nombre premier ? Un nombre premier, lorsque ses seuls diviseurs sont un et lui-même, ou, en d'autres termes, qui n'a que deux diviseurs. Voici les premiers nombres premiers. 2 est le seul nombre premier pair. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, 1 n'est pas un nombre premier, car il n'a qu'un seul diviseur. 1. Voici le plus grand nombre premier connu actuellement. Il contient plus de 17 millions de chiffres, ce qui n'est rien comparé aux 10 000 milliards de décimales de pi connues actuellement. Pi est ce qu'on obtient lorsqu'on divise la circonférence d'un cercle par son diamètre. Essayez avec n'importe quel cercle, et vous obtiendrez pi, ce qui est approximativement égal à 3,14. Et le 14 mars, c'est la fête de Pi, Pi Day en anglais. Parce que les Américains le disent 3,14. Pour fêter ça, les Américains mangent des tartes, et nous, en France, on peut manger des pizzas. En plus, le 14 mars, c'est l'anniversaire d'Einstein. Alors je vous souhaite une bonne fête de Pi, vendredi prochain, et merci de m'avoir écouté.